À moindre qu'on puisse dire, parce que dès mon début, il m'a donné une carte blanche. Il ne s'est jamais mêlé de mon travail. On se voyait trois, quatre fois par semaine. D'abord, c'était mon président et après tout doucement, il est devenu un de mes meilleurs amis. Vous êtes toujours resté en contact avec lui, même quand vous avez quitté l'Olympique de Marseille. Ça, c'était aussi la fidélité, Pape Diouf, c'est-à-dire que quand il y a des histoires fortes, des histoires d'amitié, des histoires d'amour, on les garde et on y est fidèle jusqu'au bout. Il y a une fidélité. Il y avait certainement, même si on ne s'appelait pas toutes les semaines, mais des gens qui ont quelque chose de spécial l'un avec l'autre, ils n'ont pas besoin de se contacter pour chaque petit détail. Ce qui est profond reste profond. C'est un témoignage très fort, en tout cas, Eric Guéretz, parce que je sais que vous avez fait l'effort et que vous avez tenu à être avec nous ce soir pour parler de Pape Diouf. C'est vrai, vous êtes en quelque sorte un peu la mémoire aussi de l'Olympique de Marseille, en tout cas le docteur en Olympique de Marseille, le passage d'Eric Guéretz. Un homme historien, voilà, on va dire. Voilà, un historien, en tout cas, il a été Eric Guéretz, ce passage d'Eric Guéretz à l'OM. Il a été important dans l'histoire de Pape Diouf, sous la présidence de Pape Diouf. Oui, oui, ça a été l'un des couples les plus aimés des supporters. C'était un attelage qui fonctionnait parfaitement. Deux personnalités charismatiques. Eric Guéretz le sait, il a été adoré et il l'est encore à Marseille. Et Eric, sachez qu'il y a des milliers de supporters à Marseille qui, chaque semaine, chaque jour, peut-être même, pensent à vous. Et à cette époque, c'est vrai que l'OM n'a pas remporté de trophée entre 2006 et 2010, 2005-2009, la période où Pape Diouf était président. Eric en a fait une partie. Mais c'est un club et une équipe qui étaient en progrès constant. Et nul doute que si Eric Guéretz, Pape Diouf et les actionnaires de l'OM étaient tombés d'accord en 2009, le trophée ou les trophées seraient tombés dans l'escarcelle du club la saison suivante ou lors de l'une des deux saisons suivantes. Eric Guéretz, c'est quelqu'un qui a fonctionné aussi à Marseille parce qu'il y avait eu un prédécesseur qui s'appelait Raymond Gotthals et qui avait pavé le chemin, en quelque sorte, pour lui. Mais il a su, avec sa générosité, avec sa virilité sympathique et avec son charisme et son verbe, qu'il a su gagner les cœurs. Comme Pape Diouf, un peu. Parce que finalement, ils se ressemblaient pas mal, les deux. Effectivement. Et c'est Pape Diouf qui vous a convaincu, Eric Guéretz, de venir à l'Olympique de Marseille car vous aviez des propositions dans d'autres clubs. Mais la rencontre avec Pape Diouf, la conversation avec Pape Diouf a fait la différence. Oui, parce qu'il était tellement convaincant, comment dire en français, que je ne pouvais pas dire non. Oui, il a été extrêmement persuasif. Est-ce que vous avez quelques regrets aujourd'hui, Eric Guéretz, d'avoir quitté l'Olympique de Marseille, de ne pas avoir poursuivi, que ce soit d'ailleurs avec Pape Diouf ou sans Pape Diouf ? C'est vrai que votre départ, à l'époque, a été parfois incompris. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en savez un petit peu plus, vous y voyez un petit peu plus clair sur les raisons de votre départ de l'OM ? Eh bien, on ne sait rien dire sur des gens qui ne sont plus en vie. Mais je crois que si le propriétaire du club avait réagi un peu autrement dans cette interview, il y a je ne sais pas combien d'années, je serais resté avec le plus grand plaisir quelques années. Oui, il faut préciser qu'à l'époque, Robert Louis-Dreyfus avait donné deux interviews, l'une à l'équipe, l'autre au D-Sport. Je crois même que le D-Sport, ça avait été la première interview avec Marc Benoît. Et Robert Louis-Dreyfus avait mis la pression sur les dirigeants de l'OM et sur Eric Guéretz en particulier pour obtenir des résultats très très vite. Et il l'avait dit d'une manière, je ne pense pas trahir la pensée d'Eric Guéretz en disant cela, le technicien belge l'avait mal pris à l'époque, ça n'était un petit peu offusqué. Et puis derrière, il y avait eu des négociations sur la prolongation de son contrat qui avaient traîné un petit peu en longueur et qui avaient fait penser à Eric Guéretz qu'il n'était plus forcément l'homme providentiel ou l'homme qu'il fallait à l'Olympique de Marseille. C'est la situation, Eric Guéretz, vous en avez parlé avec Pabouf, vous avez échangé avec lui, il vous a conseillé ou il a tenté de vous convaincre de faire différemment ? Non, seulement quand j'ai pris ma décision de ne pas rester, je lui ai dit, il a dit mais attends encore un peu parce que les critiques vont certainement s'arrêter si on continue à jouer à ce niveau qu'on a à l'heure actuelle. Donc, puisque j'avais déjà pris ma décision, c'était impossible et une fois que j'ai pris une décision, il ne faut pas...